Gagner des parties sur Call of Duty, quoi le plus amusant, n'est-ce pas ? Et si je te disais que tu joues à l'envers depuis bien trop longtemps ? En effet, une majorité de joueurs jouent les kills, ce qui convient à certains modes. Cependant, une grande partie de ces modes, comme domination, points stratégiques, QG et recherche et destruction, sont à objectif. C'est bien en faisant le maximum de points et de scores et donc en jouant l'objectif que tu gagneras, et non forcément en réalisant le plus de kills. Dans ce cas-là, tu devras plutôt faire de la mêlée générale, de l'élimination confirmée ou du match à mort en équipe. Beaucoup de modes de jeu sont à réapparition illimitée, donc pas besoin de tenter de survivre à tout prix alors que l'objectif prime avant tout. Aujourd'hui, je vais t'apprendre donc à obtenir plus de victoires, à faire beaucoup plus d'XP pour monter plus facilement ton niveau de compte et tes armes sur Call of Duty. Décortiquons le mode domination sur Babylon ensemble. Quelles sont les bases de la domination ? La domination est un mode multijoueur en 6 v6. Le mode domination est donc un mode à objectif, où ton but consiste à contrôler le plus de zones que possible, et donc contrôler plus de zones que l'équipe adverse, et tout ça pendant tout le long de la partie, jusqu'à atteindre le score qui te permet de remporter le match. Les équipes apparaissent aux extrémités opposées de la map. Elles se trouvent généralement près de la zone A, et c'est ce qui sont les points de spawn ou d'apparition. Toutes les cartes du multijoueur sont consultables sur le site de Call of Duty, qui se retrouve en description de la vidéo. Il faut savoir qu'en domination, une équipe prend le contrôle de la zone lorsqu'elle est dessus. Ça paraît bête, mais il faut rappeler un peu les bases. Lorsque cela se produit, il y a un compteur de capture qui apparaît pour ceux qui se trouvent dans la zone. Ceux qui se trouvent hors de cette zone verront évoluer la capture faite par les équipiers ou les ennemis. Les lettres A, B et C se remplissent de rouge si un ennemi prend la zone, et de bleu si un coéquipier capture la zone. Une fois le compteur rempli, la zone est considérée capturée par l'équipe qui en a fait l'acquisition. Le temps nécessaire pour capturer la zone est réduit si plusieurs joueurs de la même équipe se trouvent dans cette zone. La capture d'une zone est contestée et donc interrompue si des opérateurs alliés et ennemis sont simultanément sur l'objectif. Toutes les quelques secondes, chaque équipe reçoit un point par zone qu'elle contrôle. Une fois qu'une zone est capturée par une équipe, l'autre équipe peut donc s'en emparer et tenter de la voler et de redominer cette position. Pour gagner un match, il faudrait la première équipe à atteindre un nombre spécifique de points qui est 200 points. Au niveau du score et de l'XP, vous devrez d'office capturer des objectifs et rester le plus longtemps que possible dessus. C'est le premier élément qui va vous faire gagner la partie et vous donner un bonus d'XP en cas de victoire. L'élimination des ennemis arrive donc en second plan, et vous éliminerez des ennemis lorsque vous allez capturer un objectif ou alors le défendre. L'équipe qui remporte la partie, comme je l'ai dit, obtient un bonus d'XP et n'abandonne jamais une partie. Dans le meilleur des cas, les ennemis vont apprendre une leçon en fonction de la manière dont ils ont joué, dont ils se sont déplacés et ce sera un challenge d'essayer de gagner la partie. La partie en exemple de cette vidéo a été une véritable remontada car nous avons été dominés en début de partie pour revenir en force en consolidant et maintenant les positions avec Ardor. Le lexique du mode domination est très simple. On a principalement 4 grandes définitions à connaître. Ce sont d'abord les lettres A, B et C. Chacune de ces lettres correspond à une zone. B est aussi appelée mid pour middle signifiant milieu. Lorsque vous pinguez ou lorsque vous ne pinguez pas plutôt, essayez d'être le plus précis dans vos indications vocales à vos équipiers. Dans le cas où vous connaissez la position d'un ennemi ou la présence d'une amélioration de combat, cela va permettre à vous donner un avantage en communiquant de la manière la plus précise que possible. Contester, c'est l'état d'une zone lorsque les joueurs des deux équipes s'y trouvent. Lorsque cela se produit, aucun progrès n'est réalisé et aucun point n'est gagné si la zone est neutre. En revanche, si la zone est capturée et contestée, la zone continuera à marquer pour l'équipe qui la contrôle. Donc si vous avez contrôlé la zone B et que les ennemis commencent à rentrer dedans et la contestent, tant que c'est vous qui avez toujours l'avantage sur la capture de la zone, celle-ci compte toujours faire des points pour vous. La domination totale, c'est l'état dans lequel une équipe contrôle les trois zones. Alors, ce n'est pas toujours facile car lorsque vous allez dominer les trois zones, les ennemis vont changer d'endroit de spawn et donc vous allez avoir une priorité à perdre un spawn ou l'eau. Donc ce n'est pas toujours facile, mais ça peut être un élément extrêmement intéressant pour terminer et gagner plus rapidement la partie. Avant de parler des tactiques et des tactiques avancées, on va s'arrêter un petit peu sur Babylone et on va analyser cette carte et les lignes potentielles. Vous voyez donc ici Babylone. Partons du postulat que nous apparaissons à C et que nous voulons prendre A et B. Le but sera dans un sens comme dans l'autre de se frayer un chemin afin de capturer la position en faisant du forcing, en utilisant des systèmes trophées, des grenades, des améliorations de combat et bien sûr en tenant le point, en stoppant les ennemis afin de bloquer leur avancée, de faire des points sur la zone que l'on capture et donc d'activer une série d'éliminations comme les drones, les drones en tribrouillage, les tourelles, les missiles Hellstorm, les hélicoptères de combat et ainsi de suite. Et ainsi de suite pour prendre un avantage sur l'ennemi et vraiment l'acculer dans sa réapparition. Je me suis permis de proposer quelques lignes sur la map. Bien entendu, il y a une multitude plus étendue de possibilités en fonction de la partie, de la configuration et du style de jeu des joueurs de votre équipe et des adversaires. Cela peut être cependant un bon début car dans ces axes, vous aurez souvent la présence d'ennemis positionnés pour vous empêcher d'avancer. Au plus vous jouerez, au plus vous découvrirez des lignes en fonction de votre position d'attaquant et de défenseur. Je me suis même surpris à trouver des lignes à droite de B, donc derrière le petit camion, en visant vers le haut des marches à droite. Et j'avoue que c'est vraiment intéressant ce genre de lignes. Bref, vous en découvrirez bien plus à force de jouer à ce mode de jeu. Arrêtons-nous maintenant sur les tactiques de base. La toute première qui paraît extrêmement simple, c'est de jouer l'objectif. Le meilleur moyen de devenir le coéquipier le plus gênant, c'est d'ignorer les zones de domination. Se concentrer sur une seule zone et la défendre est même mieux que de courir partout, comme si la partie était un match à mort en équipe. Souvenez-vous que vous devez avant tout jouer les objectifs et pas les kills. Les kills vont venir en voulant prendre des zones ou en les défendant. Écoute et regarde. Tout au long du match, tu vas avoir des annotations des différents opérateurs et de la voix qui commande le match. Cela te permettra de savoir quels objectifs sont pris, capturés, ou ce qui se passe, quelles sortes de séries d'éliminations sont déployées sur la map, etc. Les matchs de domination sont généralement remportés en tenant 2 des 3 zones pendant la majeure partie du match. Car cela permet d'avoir une idée prévisible de l'endroit d'où l'ennemi s'approche. Faites attention aux communications vocales et aux ping, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de donner les meilleures informations que possible à votre équipe. Évitez de vous faire avoir bêtement par un ennemi que vous auriez mal signalé à un coéquipier. Et donc, si vous ne savez pas sur quel objectif votre équipe se concentre, partez du principe que l'équipe veut tenir votre zone d'apparition initiale, d'abord A ou C, et puis après vous tenterez d'aller vers la zone plus centrale qui est B, en fonction de la configuration de la map. Poussez vers B. C'est vraiment la seconde chose à savoir. Ceux qui préfèrent jouer à un rythme plus lent et ne souhaitent pas forcément avancer vers la zone B, sur la plupart des maps, car c'est généralement de la zone la plus centrale et où le foyer d'engagement est le plus important. Si vous n'êtes pas encore prêt, en tout guillemets, pour ce niveau d'action, essayez de vous asseoir d'abord dans votre première zone capturée par votre équipe et de prouver votre valeur en travaillant et en essayant d'avancer. Maintenez toujours votre spawn afin de ne pas avoir un switch de spawn sur la map et essayez juste de faire continuellement le forcing vers B avec tout ce que vous avez. Changez votre stratégie, changez d'armes, changez d'amélioration de combat, essayez de faire un maximum de points pour avoir des séries d'élimination, pour pouvoir justement dégager la zone et en prendre le contrôle et justement empêcher les ennemis de revenir constamment dessus. Et il faut savoir attaquer comme défendre également dans ce jeu. Au niveau des tactiques avancées, connaissez tout simplement les zones. Il y a trois configurations de maps possibles. On a une configuration standard, par exemple Babylon, où là on a vraiment une ligne droite entre A, B et B et C. C'est une bonne stratégie pour la victoire. Vous allez immobiliser l'adversaire dans sa zone d'apparition et vous concentrez à maintenir votre spawn et le point B. Il y a une configuration également triangulaire. Là, les trois zones forment un triangle équilatéral sur la carte, ce qui facilite l'exécution d'une stratégie plutôt A et C. Donc vous allez prendre votre spawn et un autre endroit, pas forcément B. Ces cartes ont tendance à proposer en tout cas des combats beaucoup plus frénétiques. Alors vraiment, soyez prêts à mourir et à engager pour vraiment essayer de tenir les points un maximum. Il y a aussi des configurations inégales. On n'a pas encore vraiment ce genre de map pour le moment, mais certaines configurations favorisent plutôt un autre type de capture. Jouer plutôt B, C, jouer autre chose. Ça, ce sera un peu à vous de voir ce qui est intéressant et ce qui est potentiellement pas mal de faire, c'est essayer parfois de faire changer les spawns quand vous apparaissez au mauvais endroit. Vous allez prendre une map, par exemple. Vous allez aller de C vers B, mais venir de C vers B est peut-être bien plus complexe que de venir de A vers B. Donc vous allez essayer d'aller capturer A pour faire un changement de spawn des joueurs et donc leur donner un désavantage en termes de réapparition et de lignes à tenir. Concentrez-vous sur les scores et sur l'équipement. Les matchs de domination se gagnent ou se perdent en utilisant des séries de points, de l'équipement et des améliorations de combat. Essayez d'utiliser un maximum de drones, d'intercepteurs, de grenades thermiques, de systèmes trophies pour défendre l'objectif et en particulier ceux qui sont proches des points d'apparition mais également ceux que vous voulez capturer. Au niveau de la composition de votre équipe, vu que les objectifs sont fixes et que le nombre de vies est illimité, domination donne aux joueurs la possibilité d'assumer des rôles spécialisés pour chaque zone. Si vous vous battez pour le drapeau B à l'intérieur de Rewind, par exemple, lancez-vous avec un fusil à pompe ou un pistolet mitrailleur. En revanche, si vous voulez plutôt jouer des longues lignes comme sur Scud, prenez un fusil précision ou un fusil tactique ou même simplement une AR. Ça pourra vraiment faire le job. Donc là, essayez de trouver d'autres alternatives, d'autres classes à essayer à jouer avec d'autres atouts pour voir un peu où là vous êtes bon. Vous allez peut-être être un excellent défenseur ou un excellent attaqueur ou plutôt un rusher ou un poseur de pièges. Bref, vous voyez qu'il y a également un effet extrêmement tactique et vraiment amusant dans ces parties de domination quand on a un autre point de vue sur ce mode de jeu en ne faisant pas que les kills. Après, je vais revenir sur la domination totale. Donc quand il faut dire, entre guillemets, tripler la mise et tenir les trois points. En raison de la difficulté de maintenir le contrôle des trois zones en domination, la domination totale n'est conseillée que lorsque votre équipe a inversé les spawns en s'enfonçant trop loin dans le territoire ennemi. Il est également recommandé d'opter pour une domination totale lorsque votre équipe perd beaucoup et qu'il est temps de faire un gros push. Si vous êtes complètement acculé dans le match et que vous n'arrivez pas à aller vers le point suivant, essayez, comme je l'ai dit auparavant, d'inverser les spawns pour essayer de prendre la tendance et donc de changer l'ordre d'apparition et les différentes lignes potentielles. Car vu que vous vous êtes probablement fait avoir ou tué par des ennemis qui étaient dans certaines lignes, vous savez où ils vont se positionner et vous allez pouvoir prendre leur position en inversant les spawns. Voilà pour moi. C'était tout pour ce gros tuto sur domination. Je vais en faire quelques autres sur points stratégiques, sur QG, sur recherche et destruction. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et je remarque qu'un nombre assez important de joueurs et qui jouent aussi bien des randoms que d'autres jouent principalement les kills et pas toujours les objectifs. Alors qu'en fait, j'ai vraiment remarqué que jouer les objectifs, il n'y a rien de plus amusant. J'espère que ce tuto vous aura été super utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos points positifs, vos points négatifs, à mettre un petit pouce à la vidéo si ça vous a été utile et que cela vous fait changer un peu votre point de vue sur les différents modes disponibles sur Call of Duty. Et bien entendu, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne pour suivre un maximum d'infos, de tutos sur Black Ops 6 et bien d'autres FPS. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bonne bisous. Sous-titrage ST' 501